...intéressante, et pour comprendre cette situation-là, il faut faire un petit rappel historique. D'abord, si j'ai bonne mémoire, en 1963, il y a eu une convention signée à Bamako, créant un comité inter-États, financé par le programme des Nations Unies pour le Développement. En 2019, ce comité inter-États avait la charge d'explorer les oiseaux moyens pour exploiter les ressources du bassin du fleuve Sénégal. La Guinée faisait partie de ce comité inter-États. Donc le comité regroupait quatre États, pratiquement la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali. Et en 1968, ce comité inter-États a été remplacé par une autre organisation qu'on appelle l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, ORS. Et cette organisation a été créée en 1968, et les travaux de lancement de cette organisation ont été retenus à l'abbé, précisément dans le cadre de la Villa des Hôtres, anciennement appelée Villa Cilie. Donc, avant le jour J, il faut savoir que cet événement historique, d'une très grande portée, avait été minutieusement préparé par la partie guinéenne. D'abord, une puissante mobilisation autour de l'événement, au point qu'au jour J, tous les membres du gouvernement et des institutions de la République ont fait le déplacement pour l'abbé. Et les citoyens et militants du Toulogouta de Jalong, de Mamou à Bouddana, tous étaient venus pour assister à l'événement. Personne ne voulait se le faire raconter. Donc, en dehors de cette grande mobilisation-là, il faut noter également que la Villa des Hôtres, autrement dit la Villa Cilie, avait été très bien aménagée. D'abord, il y a eu une espèce de lotissement interne pour désenclaver les différentes cases. Et à l'occasion, on avait construit, je ne sais pas si c'est le gouvernement seulement ou si c'est à l'aide des partenaires, mais quatre cases avaient été construites pour loger les chefs d'État et leur suite. Donc, la délégation est arrivée au niveau de l'aéroport. Les quatre chefs d'État et membres fondateurs de l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal, il y avait le président Léopold Sédard Senghor du Sénégal, le président Mouktar Uldada de la Mauritanie, le président Modi Bokeïta du Mali et le président de la République de Guinée, Ahmed Seqtouré. Donc, chacun d'eux a occupé une case. Quand les gens ont été logés, il faut ajouter également qu'on a construit une grande salle pour abriter les travaux de la conférence. Et au niveau de la conférence, il y avait une plaque indicative de l'événement où on avait porté conférence constitutive de l'organisation des États riverains du Sénégal sous la haute présidence de son excellence Léopold Sédard Senghor, Modi Bokeïta, Mouktar Uldada et Ahmed Seqtouré de Guinée. Donc, cette plaque a existé et le nombre de jours de la durée de la conférence avait été précisé au niveau de cette plaque. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu, déprimé, révolté de constater que ce grand symbole des États africains, des quatre pays fondateurs de l'organisation des États riverains du Sénégal, ce grand symbole a été pratiquement abandonné. Qu'est-ce que je veux dire ? Aujourd'hui, si vous allez au niveau de la villa des Hôtes, vous trouverez que les herbes ont envahi toute la place. Vous trouverez que les cases qui avaient été construites, des cases modernes, avaient été construites pour loger les différents chefs d'État. Eh bien, ces cases-là sont tombées par endroit. Et de l'autre côté, les murs sont lézardés. La paille qui les avait recouvertes est également terminée. Donc, il y a eu les insectes qui ont tout détruit. Et quand vous y rentrez, vous ne pouvez pas rentrer là-dedans de peur de retrouver ce qu'il y a comme dégoût à l'intérieur. Donc, au niveau même de la salle de conférence, cette plaque a été décrochée du sol. Donc, ça, ce n'est pas l'effet des intempéries, mais c'est une main qui est venue arracher la plaque. Donc, c'est comme si on voulait effacer toutes les traces de l'organisation des États riverains du fleuve Sénégal. C'est comme si on voulait détruire vraiment le bijou pour lequel l'État guinéen devait se montrer fier. On ne comprend pas. C'est pour cette raison que je me dis que, quelque part, quand on considère qu'on a eu déjà 60 années d'indépendance, ça veut dire 60 années de pratique de la souveraineté nationale, aujourd'hui, on est en droit de se demander si la Guinée a atteint vraiment l'âge de la maturité. Si la Guinée n'est pas restée au stade de l'émotivité, où toutes les occasions sont bonnes pour chanter et danser. Si on n'est pas resté au stade de la propagande politique plurile et stérile, c'est-à-dire improductive. Alors, ça, c'est décevant. Ce n'est pas c'est honteux, non seulement pour nous, parce que lorsqu'on a le sens du développement, lorsqu'on a la mentalité du développement, lorsqu'on a la culture du développement, on est obligé d'abord de conserver l'acquis, de développer l'acquis. Et je constate aussi, et il faut le préciser, que plus de 17 chefs d'État africains ont eu à loger dans cette villa, ont eu à se restaurer dans cette villa. Aujourd'hui, comme hier, les ministres, les membres du gouvernement, les ambassadeurs, tout le monde vient loger au niveau de l'hôtel Safar où on abandonne la villa des autres. C'est pour cette raison, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience. Si cette prise de conscience n'est pas là pour conserver ses acquis, surtout historiques, ils vont constituer une mémoire collective. Et les gens du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et de Guinée viendront, les touristes viendront de partout pour visiter le site de l'organisation des États libéraux du fleuve Sénégal. Quand ils constatent cette situation-là, c'est vraiment honteux pour la Guinée. Et il faut encore ajouter qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas trouver une seule trace des archives qui relatent l'événement. Impossible de retrouver les traces. C'est vrai qu'au lendemain du 3 avril 1984, tout a été pillé, tout a été détruit. Et je m'en tiens à ça. Mais on ne peut pas parler non plus de cette villa d'accueil qui se trouve à proximité de l'aéroport sans parler un peu de l'état défectueux de notre aéroport. Je me souviens que l'aéroport de Labbé avait été modernisé par Fidel Castro de Cuba. Il est venu moderniser l'aéroport de Labbé. Si bien que l'air Guinée desservait les lignes Konakry, Labbé, Kundara, Dakar, Cancan, Zéle-Corée, Labbé, Konakry. Et tous les avions de chef d'État extérieur qui venaient à Labbé, beaucoup d'avions atterrissaient à Labbé. Et je voudrais rappeler également que le rallye Paris-Dakar, s'est organisé deux fois à Labbé et l'esplanade de l'aéroport était remplie d'avions. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, ce sont les bœufs que vous retrouvez, ce sont les moutons que vous retrouvez, ce sont les chèvres qui vous retrouvez, et ce sont des enfants qui vont jouer au football. Les bâtiments de l'aéroport sont abandonnés. La piste de l'aéroport longue de 3000 mètres est abandonnée. Et la piste qui va de l'aéroport au stade Sefoula-Yallo, cette piste-là est complètement dégradée. Alors on se demande vraiment si nous avons la culture du développement. Et je me dis que tant que nous n'avons pas cette culture du développement, tant qu'on n'aura pas la mentalité du développement, eh bien nous voulons être un pays émergent. Mais on est loin d'être encore sur la voie d'un pays émergent. Voilà ce que j'ai à dire. Merci.